Ces individus, on sait de qui il s'agit, on les connaît très bien même, au point où on valide ce qu'ils font, on aime, on partage, on commente, ils nous font rire, c'est plutôt normal. D'ailleurs même, je sais qu'il y en a qui rêvent de devenir des sapeurs, déjà on voit il y a de nouvelles générations qui ont commencé, regardez-les à ce jeune âge. La relève de l'Afrique est plutôt assurée. Toutefois, devons-nous en être fiers ? Est-ce qu'on peut aller à une rencontre avec plusieurs nations, plusieurs continents pour dire oui, nous on est fiers, on a ça, on a la sape, on a les sapeurs, on a quelque chose d'exceptionnel, on a une innovation qu'on a apporté dans ce monde-là. Est-ce qu'on peut être fiers de ça ? Eh bien, je suppose que oui. Dans un big up aux sapeurs, continuez ce que vous faites, c'est très bien. Toutefois, pensez aussi à faire la promotion des créateurs africains, des couturiers de talent qui font des choses exceptionnelles, en utilisant des accessoires, des matières, des motifs qui sont propres à l'Afrique, qui sont uniques et qui attirent forcément l'attention. Les marques dont on fait la promotion, on les connaît tous, les Yves Saint Laurent, les Gucci, les Dolce & Gabbana, les West One et tout ça, on les connaît tous, c'est bien, c'est du réchauffé, mais on a besoin de nouveautés quoi, apporter quelque chose de nouveau, apporter quelque chose qui vient de chez nous. Pour que aussi les créateurs africains, les créatrices, les couturiers, les couturières, il faudrait aussi que le monde entier connaisse leur nom. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse. C'est pour cette raison que j'apprécie bien ce qu'on a chez nous. Au niveau des figurines, par exemple, j'ai des inspirations qui me viennent des Togus, c'est un vêtement traditionnel qui vient du Cameroun, Nigeria, en tout cas dans la zone nord. C'est vraiment très joli, c'est original, donc ça m'a inspiré pour faire une figurine. Il y a aussi les Ndembele qui ont des vêtements que je trouve vraiment très atypiques, très beaux et tout ça, ça m'a aussi inspiré. Et il y a plein d'autres comme ça qui sont très originaux, je vais en faire des figurines aussi, différents modèles. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, je vous invite à faire un tour sur ma page de crowdfunding. Vous pouvez contribuer à mon projet, vous en saurez beaucoup plus en détail de quoi il s'agit. Contribuez du mieux que vous pouvez et partagez au maximum pour vous faire découvrir de belles choses. Portez-vous bien, notre culture est magnifique. Ciao, ciao.